Monsieur Nordel Khalassé, bonjour. Et journaliste, je précise. Bonjour. Bonjour. Alors, Liberté de la presse, journée mondiale, célébrée dans un contexte de pandémie contre le coronavirus, entre acquis, consacré par l'ouverture des médias, la diversité des supports médiatiques, réformes et régulations, la liberté d'expression consacrée, renforcée, préservée. Monsieur Khalassé. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, d'évoquer la disparition de l'immense Idir. Alors, je dirais, « L'obscurité a envahi le pays quand la mort est arrivée. » La mort, c'est malheureusement celle de l'immense chanteur national Idir, survenu hier dans l'exil en France. Je voudrais, au nom de M. Amar Belheimer, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, au nom de tous les cadres et travailleurs du ministère de la Communication, et en m'en proprenant, présenter les plus vives condoléances à la famille du grand dispensateur de lumière, que fut un demi-siècle durant, le jurjura artistique Hamid Shrayit Rabi Rahmo. Le célèbre Idir a rejoint donc Sendou, la voie lactée. Alors, justement, par rapport à la question, aujourd'hui, nous parlons un peu de la diversité des supports, depuis un traquis consacré par l'ouverture des médias, la diversité des supports, réformes, lois et régulations, la liberté d'expression consacrée, renforcée, préservée. M. Khalassi ? A quel propos, précisément ? La loi, la liberté d'expression, elle est davantage renforcée aujourd'hui ? Honnêtement, honnêtement, je ne peux pas vous dire que la liberté de la presse est plus renforcée qu'avant. C'est un lent exercice, un lent apprentissage commun. Aujourd'hui, on est dans une phase de transition, une phase d'élargissement du champ des libertés. Du champ des libertés, et c'est l'objet même de la mission qui a été confiée à M. Ammar Belhimer, en sa qualité de ministre de la communication et de porte-parole du gouvernement. A long travail, qu'est-ce que vous entendez exactement ? Il s'agit d'un vaste chantier de réformes, arrêté précisément sur dix chantiers. Sur dix chantiers, il s'agit de remettre à plat ou même d'annuler la loi sur l'information de 2012 en fonction des nouveaux paradigmes portant sur l'élargissement des champs de liberté qui seront portés par la nouvelle constitution, à travers la commission du professeur Larabaye, où vous avez eu connaissance des sept principes, les sept axes d'élargissement du champ des libertés fixés par le président de la République. Alors vous avez engagé au niveau de votre département ministériel, puisqu'on vous abordait cette question de réforme, alors nous allons l'engager ensemble, une réforme globale du secteur, une réforme basée sur deux axes, comme l'indique régulièrement M. Belhimel, le ministre du secteur. Liberté et responsabilité. Comment concilier entre les deux sans verser dans l'extrême, d'un côté comme de l'autre ? Ça c'est un exercice universel difficile partout. Il est toujours très difficile de concilier entre la liberté de la presse qui n'a jamais été absolue et la responsabilité qui n'a jamais été d'une extrême rigidité. C'est un exercice perpétuel de recherche des équilibres à trouver entre les deux. La liberté de la presse n'a de limites que celles de l'éthique et du droit. Et le droit lui-même est un perpétuel mouvement. Mais quand vous dites liberté de la presse qui n'a jamais été une liberté absolue, qu'est-ce que cela sous-entend par vos propos ? Nul par ailleurs, nul par ailleurs. La liberté suppose la responsabilité, c'est-à-dire le respect du droit et le respect des autres. Mais ces réformes que vous engagez aujourd'hui pour consacrer cette liberté, est-ce que ça ne porte pas préjudice éventuellement, puisqu'il y a beaucoup de critiques actuellement, qui disent que la volonté aujourd'hui c'est de rétrécir le champ de la presse ? La volonté de rétrécir quoi ? Par rapport à qui ? Et pourquoi ? Je vous repose la question à mon tour. Nul part au monde, il n'existe d'exercice de la liberté d'informer et d'éclairer en dehors des balises de la loi. Nul part ailleurs. Je ne vois pas pourquoi chez nous, cet exercice devrait être absolu. Le journaliste, et je le suis depuis 1980, exerce en fonction des limites de la conscience qu'il a de l'éthique et des limites de la loi du moment qui n'est jamais parfaite, qui est en constante évolution. Parce qu'elle est le fait des hommes. Mais est-ce que ces changements doivent être opérés aujourd'hui par une tutelle, par un ministère, par une autorité ou par l'organisation de la profession et les professionnels eux-mêmes ? La nature ayant horreur du vide, il faut bien qu'il y ait quelque part une structure de régulation, d'arbitrage et de concertation. Il se trouve, en l'occurrence, actuellement, c'est le ministère de la communication qui a mission justement d'aider les professionnels à s'organiser et à organiser le secteur en le réformant en profondeur. Alors justement, par rapport à cette réforme, vous considérez que c'est une réforme qui s'appuie sur un dialogue inclusif et participatif ? Rien ne se fera sans l'association des professionnels des médias ? Absolument. Nous, quand je dis nous, c'est-à-dire le ministère de la communication que je représente aujourd'hui, n'a pas vocation à faire le bonheur des autres contre eux ou à leur insu. Toute réforme du secteur, quelle que soit la branche à réformer, l'audiovisuel, la presse numérique, la publicité, etc., ne pourra se faire sans concertation avec les concernés, c'est-à-dire les acteurs du secteur, à condition que les acteurs du secteur s'organisent eux-mêmes. Je vous fais rappeler que la presse ne dispose pas d'associations, d'associations d'éditeurs, d'associations de producteurs, d'associations de journalistes, à l'exception d'un syndicat, d'un syndicat qui, pour des circonstances précises, est réduit à l'existence d'une ou de deux personnes. Alors votre volonté, maître de l'ordre, comment régulariser des situations qualifiées d'anarchiques pour ce qui concerne les sites électroniques et les télévisions offshore ? Et je reprendrai la déclaration du ministre du secteur qui reconnaît publiquement et officiellement que les télévisions offshore exercent dans l'illégalité totale et absolue. Depuis leur création, je vous le confirme, sous Hidalachmi, les télé-offshore, c'est-à-dire de droits étrangers, ont fonctionné dans l'illégalité parfaite, entre guillemets. C'est-à-dire, elles ont fonctionné en marge de la loi, dans le déni de la loi, dans le déni de la loi, en marge de la loi, ou bien, dans le meilleur des cas, en contournant la loi en question. Donc je vous le confirme, oui. Comme un maître de l'ordre d'aujourd'hui, par rapport à ces télévisions offshore et par rapport aux sites électroniques, est-ce que cela signifie, par rapport à cette déclaration du ministre qui reconnaît que ces télévisions sont dans l'illégalité absolue, cela signifie que l'État a cautionné cette situation d'illégalité ? Et cela, comment cela sera à l'avenir ? Et est-ce qu'on peut considérer que vous allez changer, faire des choses ? Ou alors, vous êtes face à une réalité, vous allez devoir composer ? Sur Hélène Lachmine, le principe est très simple. Il s'agit de domicilier le droit partout où il a été absent, partout où il n'a pas été appliqué. Revenons à ces télés offshore. Ce sont des télévisions de droit étranger, donc créées quelque part, dans un pays X ou Y, auxquelles on a accordé, et c'est là où réside toute l'absurdité de la chose, on leur a accordé une autorisation en qualité de représentation d'un bureau de presse étranger établi en Algérie, avec le plafonnement de la ressource humaine qui ne doit pas dépasser neuf personnes. Or, on a laissé s'épanouir des télévisions avec des effectifs, des effectifs qui vont bien au-delà de ce plafond de neuf personnes. On leur a même permis de disposer de registres de commerce, donc de produire leur offre éditoriale sur le sol algérien, de produire du chiffre d'affaires, de facturer tout cela hors la loi. Hors la loi, l'État a cautionné l'illégalité, M. Khalassé ? Le pouvoir de l'époque, avec ses différents démembrements, a cautionné cette situation absolument kafkaïenne. Mais comment vous allez procéder aujourd'hui, les régulariser, agréer ou les faire disparaître ? Non, on ne va pas nous munir d'une hache et couper des têtes. Ce n'est pas le but, ce n'est pas la vocation. Il s'agit de régulariser. Et déjà, un premier pas a été fait. Un texte réglementaire sera soumis prochainement au gouvernement et il permettra une mise en conformité des télés offshore en question avec la loi algérienne. Je précise bien qu'il s'agit d'un texte réglementaire, c'est-à-dire d'un texte de transition, en attendant la future loi sur l'audiovisuel. C'est le rôle de l'ARAV, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, ou c'est le rôle du ministère de régulariser ? Non, régulariser, c'est le rôle de la loi. L'ARAV n'a pas vocation à émettre des lois. L'ARAV, c'est le gendarme de l'audiovisuel, qui veille au respect des règles de droit, au respect de l'éthique, au respect du consommateur de ses télévisions. Mais comment ces télévisions vont passer du statut de télévision offshore à un statut de télévision nationale, agréé par les autorités algériennes ? Puisque vous avez parlé d'un texte de transition. Naturellement, vous faites face à un état de fait, un état de fait, à un fait accompli. Un fait accompli, c'est-à-dire des entreprises avec des salariés, des personnes qui sont derrière, des familles qui sont derrière. Vous n'allez pas venir avec votre karcher balayer tout ça d'un coup. Ce n'est pas le but, encore une fois. Le but, c'est de régulariser, mettre en conformité. Mais pour celles qui sont en difficulté actuellement financièrement, et dans celles aussi, les patrons sont emprisonnés. Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment vous allez procéder ? Est-ce que, par exemple, pour la télévision de M. Ali Haddad, qui est actuellement incarcérée, vous allez remercier l'équivalent de 3 000 travailleurs ? Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas le ministère de la Communication qui a créé le groupe de presse de M. Ali Haddad. Comment vous allez faire ? Pour les journalistes qui vont perdre leur emploi ? Ce n'est pas le problème du ministère de la Communication. Je suis désolé de le dire. Peut-être que des palliatifs, en termes d'entraide sociale, peuvent être trouvés avec les syndicats, en l'occurrence l'UJTA essentiellement, pour trouver le moyen d'aider des confrères en difficulté. Mais ce n'est pas dans les prérogatives du ministère de la Communication de se substituer au management des sociétés en question, qui ont gagné énormément d'argent, qui ont transféré énormément d'argent, et illégalement à l'étranger. La responsabilité incombe exclusivement au management de ces entreprises. Transférer illégalement de l'argent à l'étranger. Vous avez un ordre de grandeur des sommes, par exemple, qui ont été aujourd'hui révélées ou pas encore, M. Khalassé ? Pas encore, on ne les a pas. L'enquête est en cours ? Les enquêtes seront ouvertes, bien sûr. Des enquêtes sont à tous les niveaux, même au niveau de l'ANEP. Actuellement, il y a des enquêtes qui sont en train d'être engagées par les JJF et la Gendarmerie nationale. Tout à fait, je vous le confirme. Je vous le confirme. On a commencé par l'ANEP, parce que c'est là où le niveau de putréfaction a atteint des sommets hallucinants. Qu'est-ce que vous entendez par des sommets hallucinants, M. Khalassé ? Comme moi, vous avez dû lire attentivement les statuts de l'ANEP. Entreprise, public, économique, à vocation commerciale. Et qui ne dispose pas d'une direction commerciale. Ça, c'est le côté absurde et kafkaïen. En 2020, l'ANEP n'a pas d'une direction commerciale. Mais ça, à la limite, c'est anecdotique. Vous avez une entreprise qui a plusieurs pôles d'activité, mais pendant deux ou trois décennies, grâce à une perversion absolue, cette entreprise a été réduite à sa régie publicitaire, à une partie de la main publicitaire. Alors que l'ANEP est une entreprise d'édition, de publicité, de messagerie, de communication. Autour de la régie publicitaire, c'est-à-dire de la cagnotte de la caisse, des réseaux transversaux, mafieux, au fil du temps, se sont constitués, en organisant en amont et en aval, des pompes aspiratrices de la rente en question. Grâce à un double jeu, un trafic sur les agréments, attribués au titre de la presse écrite et délivrés par le ministère de la communication, il faut le lire, on a donc attribué des agréments à des forces extra-informationnelles. Un petit peu comme les forces extra-constitutionnelles. C'est-à-dire à des risabats, pas une seule. Muni d'un agrément, M. X ou Mme Y s'allie avec une puissance de l'argent sale qui, elle, s'organise, s'arrange pour faire jouer son carnet d'oresse, ses réseaux, faire intervenir des tiers d'influence civile ou militaire, pour pouvoir capter une partie de cette rente. Ce qui fait que des fortunes colossales se sont constituées au détriment de l'argent public. Alors, M. Norden Khalassi, moi, je voudrais revenir avec vous sur les déclarations que vous avez faites dans la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé un peu de l'ANEP, de l'argent de l'ANEP, de la publicité. Vous avez parlé de trafic sur les agréments, des tournements de la manne publicitaire, des chiffres, des montants où l'enquête est toujours en cours. Les enquêtes de l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, et les enquêtes de la Gendarmerie Nationale s'emploient justement à fixer tous les chiffres et une fois consolidés, ces chiffres seront publiés, seront rendus publics. Et M. Larbi-Bounoury, conseiller du ministre de la Communication et directeur général, nouveau directeur général de l'ANEP, installé dans ces nouvelles fonctions il y a à peine deux semaines, il y a à peine deux semaines, travaille d'arrache-pied, dur, pour constituer tous les dossiers qui seront portés à la connaissance du public. n'ayant pas les chiffres consolidés en question, je peux donner un ordre de grandeur, un ordre de grandeur, une page de pub, une page de pub, insérée dans un journal, donné, n'obéit pas à un barème fixe. Les prix, les prix sont flexibles, ça varie d'un journal à l'autre. et on va donner une petite moyenne, une page de pub en noir et blanc, insérée dans un quotidien national, privé ou public, disant grosso modo 300 000 dinars au cours actuel du dinar. Sur les 300 000 dinars, vous prélevez la part de l'ANEP en tant que centrale d'achat, qui est de l'ordre de 30%. Le reste, prenons l'exemple, le journal X, qui reçoit 4 pages de pub jour. Donc ça vous donne, ça vous donne, une fois la cote part de l'ANEP prélevée, ça vous donne, disons grosso modo, grosso modo, 200 000 dinars, disons 200 000 dinars. Vous multipliez 200 000 dinars par 4, par 26, et ensuite par 12. Et ensuite par 12. et imaginez que des journaux X, Y, Z ont bénéficié de cette manne publicitaire pendant de très longues années. Très longues années. Parfois pour certains journaux avec des pics allant de 8, allant jusqu'à 8 pages pour la presse privée. Pour la presse publique, il faut le dire aussi, il y a eu un soutien extrêmement généreux des titres publics, ont reçu parfois jusqu'à 16, 16, 18 pages sur 24. Aujourd'hui, il s'agit de remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire domicilier le droit et seulement le droit en édictant des règles de jeu, des règles d'accessibilité simples, simples dans leur énoncé et simples dans leur application. Je peux vous le lire sans déflorer un secret. 14 critères d'éligibilité à la manne publicitaire publique qui est conçue dans cette phase de transition comme une aide de l'État pour que la presse continue de vivre, continue de survivre. à la fois parce qu'elle est appelée à jouer son rôle de celui qui consiste à assurer un minimum de services publics et à fonctionner comme un vecteur de développement du pluralisme et de la culture démocratique. Une réorganisation est en cours pour consacrer plus de transparence dans la gestion de cette manne, M. Khalasé ? Tout à fait. J'insiste sur le chiffre. 14 critères. 14 critères à savoir une entreprise vertueuse citoyenne qui paye ses impôts, qui est à jour de ses impôts, qui est à jour de ses cotisations sociales, c'est-à-dire qui déclare tous ses salariés, par exemple, les journalistes bénéficiant d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui déclare également ses pigistes, qui payent ce qu'il faut payer concernant ces pigistes. Une entreprise citoyenne et vertueuse qui publie selon l'obligation légale qui lui est faite ses comptes consolidés à la fin de l'année, qui diffuse un ours, le loup, où il y a le minimum d'informations légales, avec l'obligation de publier les tirages de la veille. vous voyez bien, c'est des règles très simples. Mais ça ne concerne pas que la presse papier, ça concerne tous les médias avec tous les supports possibles. Tous les supports possibles, tous les supports confondus. Voilà, M. Nondel Rassi, qui doit aujourd'hui distribuer et gérer cette manne publicitaire ? Est-ce que c'est le ministère de la communication alors que vous avez des spécialistes de la profession qui disent que cette manne est utilisée comme moyen de pression sur les médias ? Ça a été le cas. Nous ne nous voulons pas la face. Nous ne soyons pas naïfs ni hypocrites. La manne publicitaire publique a été utilisée par différents pouvoirs successifs comme un levier de gestion. Un levier de gestion, parfois comme une variable d'ajustement à la politique normale. Un pouvoir autoritaire à vocation justement pour subsister, à utiliser ce procédé. Aujourd'hui, on est dans une phase historique exceptionnelle qui nous oblige à nous réformer en profondeur. Vous êtes dans un contexte de rupture avec les pratiques du passé au niveau de la communication ? On s'organise pour être en rupture avec les pratiques du passé. Et là, je reviens à l'ANEP, le souhait de la chemie. Aujourd'hui, on ne le peut pas, comme certains le demandent ou l'exigent, entrer brutalement dans l'application stricte de la loi de l'offre et de la demande. Parce que si on le faisait, ça veut dire qu'on signerait la mort de dizaines de titres. Voyez-vous, il y a 164 titres quotidiens et un peu plus de 500 titres toute nature et toute périodicité confondues. Derrière, il y a des métiers, il y a des familles. Il y a des familles, il y a des salariés qui en vivent. On ne peut pas venir sous prétexte qu'il faudrait respecter les lois du marché, balier tout ça d'un revers des mains. Donc, dans une période de transition, l'État, l'État, via une entreprise économique qui s'appelle l'ANEP, va distribuer équitablement selon 14 critères bien définis dans le tirage, le tirage, l'audience, les critères de citoyenneté et d'entreprise citoyenne que j'avais évoquée avant. Ensuite, en attendant, une loi sur la publicité justement qui ouvrira, qui s'ouvrira un peu aux règles du marché progressivement. Prochainement, cette loi sur la publicité ? Inch'Allah, quand on sortira de cette crise profonde représentée par la pandémie du coronavirus, on s'attellera à tous nos chantiers, une dizaine, dans justement la loi sur la publicité. Alors que vous parlez de l'État ? L'État, c'est parce qu'il s'agit un peu de dénié public. C'est la raison pour laquelle il y a l'intervention de l'État dans la distribution de cette manne ? La nature a horreur du vide. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un quelque part qui se charge de bien gérer, de mieux gérer par rapport aux pratiques du passé cette manne qui est énorme. Alors, ouverture des médias, tous les médias, au privé, c'est une volonté également qui est exprimée et clairement affichée, M. Khalassi, notamment en ce qui concerne par exemple les radios privées. Qu'est-ce que vous entendez par ouverture des médias au privé ? Investissement privé, je veux dire radio privée, télévision privée, national. Cette liberté existe déjà depuis la loi d'avril 1990, la loi de M. Mourad Hamrouj. Donc, on ne va pas réinventer l'eau chaude. L'initiative de créer des titres de télévision, titres de presse écrite ou de la presse électronique est libre. Non, je parle de l'audiovisuel, particulièrement, l'ouverture, plus d'ouverture, radio publique, radio privée, prochainement, ou ce n'est pas encore à l'ordre du jour ? La réflexion est engagée, la réflexion est engagée, et je peux vous dire d'ores et déjà, d'ores et déjà pour la presse écrite, par exemple, créer un titre de presse électronique ou sous format print, donc presse imprimée, sera soumis au principe déclaratif. Alors, site électronique, régularisé, prochainement ? Oui, le texte réglementaire est déjà prêt, il sera soumis prochainement au gouvernement. C'est un texte réglementaire, c'est-à-dire un décret d'application de la loi sur l'information de 2012. en attendant une remise à plat de cette loi ou son abolition et son remplacement par une nouvelle loi en fonction de la réforme profonde de la constitution engagée. Alors, entre information et fausse information, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été entreprises par les pouvoirs publics pour mettre de l'ordre et bien sûr bannir toute forme de racisme ou de ségrégation ou d'injustice à l'égard de certaines personnes qui pourraient être offensées. Est-ce qu'on peut considérer que cette situation est gérée et est en quelque sorte la conséquence d'un vide ? C'est parce qu'on n'est pas suffisamment ouvert l'accès à l'information aujourd'hui ? M. Khalasi, est-ce qu'il doit être davantage consacré ? Vous pensez que le fait de produire des fake news est dû au fait que le degré d'ouverture sur la société des médias n'est pas important ? Non. La production de fake news est un phénomène universel, ce n'est pas propre à l'Algérie. C'est volontaire parfois ? Je pense que ceux qui produisent de fausses nouvelles le font délibérément mais parfois involontairement en reproduisant les fake news des autres. Et ça se voit très nettement sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Alors, beaucoup d'organisations internationales critiquent l'Algérie et considèrent qu'elles l'accusent actuellement un recul sur la question de la liberté d'expression. Quel est votre commentaire et votre réponse, M. Khalasi, en tant que représentant du ministre de la Communication sur cette question ? Ces organisations, lesquelles ? Vous avez par exemple RSF, vous avez l'Affiche, vous avez plusieurs organisations aujourd'hui ? Est-ce que RSF et l'Alpha et l'Oméga, le baromètre absolu, le baromètre neutre, le baromètre transparent, honnête, honnête et absolument pas sélectif de la liberté de la presse dans le monde ? Dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, citons par exemple l'exemple de la France. Je lisais récemment que lors d'une rencontre sur la liberté de la presse en Algérie, organisée à Paris, organisée à Paris, un confrère algérien, justement, s'est plaint, s'est plaint de harcèlement, de procès et en face de lui, il avait l'immense Jean-François Kahn qui a débuté sa carrière, comme vous le savez, pendant la guerre d'indépendance algérienne en tant que reporter de guerre pour l'Express, si je m'en souviens très bien, pour l'Express. Et il leur a dit « Mon bon monsieur, la personne qui est devant vous, a eu droit à plus de 200 procès sur la gueule. » Oui, partout, partout, sourire l'Achmi, la liberté de la presse est un long combat. Ce n'est jamais un long fleuve, un fleuve au long cours, un fleuve tranquille. C'est un combat de longue haleine, de longue haleine. Les libertés s'arrachent et s'arrachent difficilement. Rien n'est octroyé. Alors, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Kharlassé, comment organiser, bien sûr, la profession ? Faut-il relancer un conseil d'éthique et de déontologie ? Absolument. Absolument. Ce conseil d'éthique et de déontologie sera un des organes du futur conseil national de la presse. Et là, je peux déjà vous y lancer quelques principes, Souril Al-Achmi. s'agissant de la carte de presse, par exemple, je peux d'ores et déjà, à partir de ce micro, vous dire que la carte de presse, à l'avenir, ne sera plus délivrée par une quelconque tutelle administrative. Pourquoi ? Parce que votre qualité de journaliste ne vous sera reconnue que par vos pairs. P-A-I-R que par vos pairs. Et ce sont, c'est la profession organisée à travers des syndicats dont nous encourageons vivement la création. Dont nous encourageons vivement la création à travers les sociétés de rédacteurs, à travers les syndicats professionnels, à travers les associations d'éditeurs. Dans le cadre d'une commission paritaire, c'est cette commission-là qui délivrera la carte de presse. Ce ne sera plus une instance administrative quelconque. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit le jour où le journaliste ne sera plus arrêté à cause d'un article ou de ses positions, ce jour-là, on abordera la question de la liberté de la presse. Quelle est votre réponse, M. Khalas ? La liberté de la presse est consacrée par l'article 50 de la Constitution. L'article 50 en question stipule que nul ne peut être emprisonné pour un délit de presse. Donc, officiellement, le délit de presse n'existe plus. Il n'existe plus depuis la Constitution de 2016 parce que c'est un article qui a été romanier. Mais dans la réalité, cet article le 50 a été formulé d'une manière – je vais utiliser le mot d'une manière un peu alambiquée qui laisse libre cours aux interprétations qui varient d'un juge à l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des journalistes qu'on arrête qu'on arrête qu'on emprisonne qu'on arrête qu'on emprisonne et le problème qui se pose c'est que souvent après le jugement l'écrasante majorité est libérée. Le problème qui se pose à la base c'est la détention préventive et avec la réforme de la nouvelle Constitution justement dans le cadre de la réforme de la justice la notion de détention préventive est incluse et elle va être revue en profondeur. Alors financement des médias par des organismes étrangers M. Khalassi ? La loi est claire. La loi est claire. Interdit. Interdiction absolue. Absolue. Sous réserve. Sous réserve. Que l'argent dont doit bénéficier le média X ou Y doit être transparent et passer par des circuits transparents. Alors autre question. l'auditeur vous dit aujourd'hui certains journalistes subissent aujourd'hui des pressions dans les médias publics pour ne pas dire toute la vérité. Est-ce que vous exercez des pressions sur les médias publics pour la censure ? Pour exercer de la censure ? Vous parlez de nous ? Oui. Je veux mettre ma main à la moussafe et vous dire que ni M. Amar Belhimer ni sa petite équipe de conseil et sa petite TPE toute petite entreprise au ministère de la communication n'intervient directement d'une manière ou d'une autre pour infléchir dans un sens ou dans l'autre la ligne éditoriale. Et là vous pouvez poser la question à vos supérieurs qui vous répondront mieux que moi. Alors la censure dans les médias publics M. Khalasi finit pour une plus grande crédibilité ? Non, non, non. La censure est un phénomène consubstantiellement humain. La censure et l'autocensure ont existé et ils existeront toujours. C'est aux acteurs de la profession de faire en sorte à faire élargir tous les jours centimètres par centimètres le champ du possible c'est-à-dire le champ des libertés. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui M. Khalasi ces réformes qui sont engagées actuellement est-ce qu'ils permettront d'avoir une presse responsable une presse de qualité ? C'est ce que recherchent aujourd'hui les Algériens avec une information de qualité. Une presse de qualité déjà je peux vous donner une info pour aider justement les acteurs du secteur c'est-à-dire les professionnels à se professionnaliser davantage il faudrait il faudrait organiser la formation des professionnels par cours de métier. Et là je peux vous annoncer ce qui est déjà en soi une bonne nouvelle. Vous savez qu'en dehors des aides en dehors des aides indirectes de l'Etat à travers la publicité publique à travers des coûts d'impression très modestes à travers la location de locaux à très bas prix aujourd'hui c'est 200 dinars le mètre carré un local à la maison de la presse il y avait un fonds d'aide à la presse dont les fonds ont été gelés en 2015 ce fonds a été réactivé le ministère de la communication a obtenu l'accord du premier ministre et on nous a ajouté et c'est là la bonne nouvelle un deuxième fonds d'aide à la formation et à la spécialisation et au perfectionnement des journalistes avec dès demain l'obligation stricte pour les entreprises de presse privées et publiques de respecter le 2% patronal préservé sur le chiffre d'affaires et destiné selon la loi à la formation des journalistes et qui n'a jamais été appliqué à ce jour dans aucun titre que ce soit public ou privé Pourquoi des journalistes incarcérés ? Monsieur Nord Denghalassi dernière question de l'auditeur Des journalistes incarcérés franchement je ne connais pas les dossiers je ne connais pas les dossiers et là c'est au parquet de communiquer sur le contenu des dossiers c'est au parquet c'est à dire au ministère de la justice et la loi la loi prévoit ce cas c'est au ministère de la justice c'est à dire au parquet d'être transparent dans les limites que lui fixe la loi c'est à dire c'est au procureur général de dire si tel journaliste ou autre a été incarcéré jugé ou pas pour des délits de presse ou pour des délits ne relevant pas justement de la liberté d'informer c'est à dire des délits relevant du code civil ou du code pénal par exemple les chantiers les chantiers que vous engagez actuellement seront difficiles il y a de la résistance au changement ça c'est classique il y aura toujours des résistances au changement mais brièvement si vous me donnez encore 15 secondes les 10 chantiers c'est notamment notamment une remise à plat une remise à plat c'est à dire une réforme profonde la loi sur l'audiovisuel une remise à plat ou une nouvelle loi sur l'information une loi sur la publicité une loi sur la publicité un effort colossal sera dédié à l'éclosion d'une presse de proximité c'est à dire une presse régionale et locale parce que vous avez constaté qu'il n'y a pas en Algérie de journaux locaux pas même de journaux régionaux même les journaux régionaux comme Anasar El Jumhoria par exemple sont des journaux à vocation nationale c'est juste qu'ils sont domiciliés en province Monsieur Nordin Khalasi merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bonne journée à toute la presse et à tous les journaux au sarastore les auditeurs merci au revoir